J'ai beaucoup souffert, et j'ai souffert seul, abandonné de tous. Ma place n'était pas marquée dans ce monde qui me fuyait, qui m'avait maudit. Si, pas un être vivant ne devait s'associer à cette immense douleur. Comme mon enfance, une grande partie de ma jeunesse s'écoula dans le calme délicieux des maisons religieuses. Plus tard, au milieu des orages et des fautes de ma vie, ces souvenirs m'apparaissaient comme autant de visions célestes et dont la vue fut pour moi un baume réparateur. J'avais alors sept ans. Les religieuses qui m'entouraient, offrant à mes regards d'enfants leur sourire d'ange, semblaient tant m'aimer. Je dois le dire pourtant, j'étais généralement aimée de mes maîtresses et de mes compagnes, et cette affection, je la leur rendais bien, mais d'une façon presque craintive. J'étais née pour aimer. Toutes les facultés de mon âme m'y poussaient. Sous une apparence de froideur et presque d'indifférence, j'avais un cœur de feu.